La France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de Paris 2024. Dès le 26 juillet, le pays sera sous les feux des projecteurs mondiaux. Mais tout ne se jouera pas sur les terrains sportifs. Parmi les événements très attendus, le concert d'ouverture qui promet d'être spectaculaire. Pour l'occasion, une longue liste de noms s'apprête à performer aux yeux du monde entier, dont Aya Nakamura. La participation d'Aya Nakamura aux JO de Paris 2024 a suscité de nombreux débats, certains saluant le choix, d'autres estimant que l'artiste française n'aurait pas sa place pour représenter la France. De graves propos sur lesquels Emmanuel Macron s'était montré ferme, précisant néanmoins que l'interprète de Dja Dja ne serait eux pas la seule artiste à performer. En effet, si Matt Pokora ne sera pas de la partie, à son grand désarroi, le public pourrait en revanche avoir le bonheur de voir Céline Dion revenir sur scène. Alors que de nombreuses personnalités ont été mobilisées pour les Jeux Olympiques de Paris, Arielle Dombal, qui était l'invité de Télématin ce vendredi 14 juin, a confié avoir reçu une mission de taille. « J'ai été choisi pour l'arrivée de la flamme à Paris, eux » a fièrement fait savoir l'épouse de Bernard-Henri Lévy, qui a alors présenté son hymne créé spécialement pour l'occasion. Face à Damien Thévenot et Maya Loquet, elle a expliqué avec fierté « C'est quelque chose que j'ai écrit sur la 7e symphonie de Beethoven. » Ce nouveau morceau, selon elle, est une véritable ode à la joie et au dépassement de soi, incarnant parfaitement l'esprit de la compétition sportive. Arielle Dombal ajoute, « Eu dans le clip, les médaillés sont des médaillés femmes parce que iconique, c'est aussi une ode aux femmes, rappelant ainsi le parcours difficile des femmes pour accéder aux jeux à travers l'histoire. »